Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on configure le Wi-Fi quand vous avez mis le code qui ouvre un portail web. Déjà, on commence par alimenter le convecteur temporel. Ensuite, vous allez dans votre téléphone et vous allez dans les paramètres Wi-Fi. Là, vous allez rafraîchir les réseaux disponibles. Il suffit de rafraîchir plusieurs fois et vous devriez voir apparaître un réseau qui s'appelle Flucapacitor. Ensuite, vous allez juste à cliquer dessus. Il vous demande un mot de passe qui est Password. Ensuite, il va vous ouvrir une page avec plusieurs boutons. Vous cliquez sur le premier qui est Configure Wi-Fi. Et là, il va vous afficher tous les réseaux Wi-Fi apportés. Donc moi, le mien, c'est le premier. Et ensuite, il suffit de taper votre mot de passe Wi-Fi. Une fois que vous avez tapé votre mot de passe, cliquez sur Save. Donc voilà, là, on peut voir que le convecteur temporel s'est connecté au Wi-Fi puisque l'heure qui est affichée est la bonne. Et il a fait l'animation au début, voilà, tout simplement. Donc si à un moment, vous changez de Wi-Fi ou vous changez votre convecteur temporel de place, vous avez juste à refaire cette procédure-là et il se reconnectera automatiquement. Donc les mots de passe sont sauvegardés, ce qui fait que même en cas de coupure de courant ou quoi, le convecteur temporel va se rallumer et automatiquement, il va se reconnecter au Wi-Fi qui est enregistré. Et c'est tout.